Et ce midi, comme chaque 15 jours, nous avons le plaisir d'écouter le billet d'humeur d'Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Rudy. Alors j'aurais pas voulu choisir une chronique déprimante, mais désolée pour cette première chronique d'été, ça va pas être très drôle. Alors j'ai été comme tout le monde très choquée par le procès de Valérie Bacot qui a tué un monstre, Daniel Paulette, son mari. Quand elle avait 12 ans, Daniel Paulette, l'amant de sa mère, l'avait violée tous les jours quand elle rentrait de l'école, comme il avait violée sa propre soeur, Monique Paulette, à l'âge de 11 ans. À 13 ans, Monique tentera de se suicider, plus tard elle deviendra alcoolique, elle sombrera et sera placée dans des foyers, tandis que le frère violeur restera à la maison. Daniel Paulette est un monstre qui fera seulement 2 ans de prison pour le viol de la petite Valérie, viol transformé par les juges en simple agression sexuelle. Il l'épousera à 17 ans, comme dans les sociétés où la victime doit épouser le violeur. Paulette cogne, terrorise, aménage un break pour forcer sa femme à se prostituer, il la surveille à travers un trou dans la carrosserie du break et lui donne des instructions. Le jour où elle le tuera, elle vient de subir une passe avec un client violent, elle est déjà couverte de sang. Ce n'est pas de la légitime défense à décider la juge d'instruction. Ce procès se déroule en ce moment alors qu'une centaine de femmes sont tuées chaque année en France et c'est toujours la même histoire. Une femme battue décide de s'enfuir, le conjoint ne supporte pas, que sa chose, sa propriété le quitte et la tue. Les hommes tuent parce qu'ils refusent que leurs conjointes leur échappent alors que les femmes tuent pour échapper à leurs conjoints, explique la psychiatre et médecin légiste Alexia Delbrey citée dans le journal Le Monde. La violence, l'oppression, le contrôle, les femmes battues par les hommes, ce n'est pas nouveau. Les monstres, psychopathes, alcooliques non plus. L'étonnant, c'est qu'en France, une femme est tuée tous les trois jours par un conjoint ou compagnon et que les féminicides soient toujours aussi nombreux dans les pays occidentaux, l'Israël compris. Je pense que l'émancipation économique et psychologique des femmes leur permet de quitter plus facilement le conjoint violent qu'auparavant, d'où le nombre de meurtres en augmentation. L'horreur, c'est que nous sommes dans la France de 2021 et qu'on découvre que notre société moderne et civilisée ne peut pas protéger les femmes de la barbarie du mari ou du compagnon, ni les enfants d'ailleurs qui se font également battre et assistent au calvaire de leur mère terrorisée. Pourtant, parité, égalité, le viol considéré comme un crime, les violences conjugales, grande cause nationale, tout va dans le sens du progrès. Et pourtant, sa foire. Le monstre, Daniel Paulette, a bien passé deux ans en prison, la seule petite interruption dans sa carrière de tortionnaire familial qui n'a pas été arrêtée par l'État, ni par les services sociaux, de la justice en passant par la police, les hôpitaux et les écoles. Ses filles sont expliquées qu'ils sont allées voir les gendarmes de leur quartier et qu'ils n'ont pas voulu les écouter. La juge d'instruction a estimé que ce n'était pas de la légitime défense. Valérie Bacot était destinée, finalement, à rejoindre les statistiques de femmes assassinées. Récemment, un procureur a parlé de, je cite, « dispute conjugale » quand une femme a été trouvée morte sous les coups de couteau de son mari, alors que le mot féminicide est entré dans notre vocabulaire. Un autre procureur, il y a quelques semaines, trouvait que les services judiciaires avaient bien fonctionné à Ayange, où Stéphanie Di Vincenzo a été massacrée par son compagnon qu'elle avait quitté. Ça s'est passé il y a quelques semaines, en pleine rue, devant la porte fermée du commissariat, où elle avait déposé de nombreuses plaintes pour violence. Et tous les cas de féminicides se ressemblent. Les voisins entendent des crimes et ne bougent pas. Le conjoint violent est convoqué par la justice, mais il rentre chez lui. La femme battue aussi parce qu'elle ne sait pas où aller. Mais si elle est partie, elle n'a aucune protection contre le fou furieux qui l'espionne et l'attend pour la tuer. Il n'y a pas assez de brassées électroniques, etc. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, ces féminicides sont à la une de nos médias tous les trois jours, que les échecs de notre système d'alerte et de protection sont mis au grand jour, et que cette fois, plus personne n'ose parler, comme dans le temps, de crimes passionnels.